L'objectif de l'école du management et de l'innovation est de former des entrepreneurs de la transformation. Le numérique bouleverse tout sur son passage, change la manière de consommer, change les organisations des entreprises. Demain il changera le management d'ailleurs des entreprises, d'ores et déjà d'ailleurs c'est une mutation engagée. La mondialisation, évidemment, les défis écologiques associés, les défis sociaux, tout cela remet en cause le modèle managerial qui est établi depuis quelques décennies. Dans ce contexte là on a besoin d'avoir des leaders, des managers, des créateurs d'entreprises qui sont formés différemment. Qui doit avoir davantage conscience que l'innovation redevient centrale dans la transformation des entreprises, que la question numérique est en train de disrupter absolument tout. Et que la responsabilité de ces leaders les oblige à avoir une vision beaucoup plus politique, beaucoup plus sociale, beaucoup plus responsable de l'outil économique qu'ils ont entre les mains. Et je crois que pour former ces nouveaux leaders, ce n'est pas anodin que ce soit à Sciences Po qu'on le fasse. Sciences Po, deux raisons principales. Tout d'abord un ancrage dans une longue tradition d'expérience et formation des métiers d'entreprise, qu'il s'agit de mettre en avant et de développer, de renforcer. Deuxièmement, un ADN qui s'inscrit dans les sciences humaines et sociales, qui vont être un atout important pour le développement de notre projet au sein de l'école du management et de l'innovation. Ce qui m'intéresse dans les démarches de l'école du management de Sciences Po, c'est que précisément elle s'appelle l'école du management et de l'innovation. Et c'est à travers ce terme innovation que Sciences Po va regarder précisément l'ensemble de ces questions et l'ensemble des impacts que la révolution digitale va avoir sur le monde de l'entreprise. À côté de l'offre existante aujourd'hui des business schools, il y a la place pour une école qui prendrait en compte ces transformations, ces mutations, qui réfléchirait à la place qu'a l'entreprise dans la cité, au rôle citoyen que doit avoir une école qui forme des managers en entreprise. La combinaison des atouts habituels de Sciences Po avec les sciences humaines et l'esprit critique, plus le fait de donner envie de créer et d'entreprendre en étant concret, je pense que c'est un bon cocktail pour le monde qui s'annonce.